hey j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui j'avais très envie d'aborder avec vous un sujet qui me traverse l'esprit plusieurs fois par jour depuis maintenant plusieurs semaines il est temps de refaire le point sur l'équipement que j'avais prévu pour mon bébé je vous avais fait une longue vidéo de plus d'une heure très détaillée très complète très explicative sur tous mes choix en termes d'équipement par rapport à bébé je vous y donnais les explications je voulais vraiment faire au plus fluide au plus simple mes deux bébés précédents et même les enfants dont je m'étais occupée avant les miens m'avaient en quelque sorte enseigné ce qui semblait être plus utile qu'inutile et en fait cette vidéo elle va être rigolote parce que ça va vous permettre de vous montrer qu'en fait l'expérience ne sert pas toujours à quelque chose tant les enfants peuvent être différents les uns des autres mais également tant toi même tu peux te modifier en tant que parent tu peux être un individu totalement différent pour ton enfant numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 10 donc je trouvais ça rigolo de reprendre toute la liste que je vous avais proposé en vidéo et de vous donner aujourd'hui mon avis sur qu'est ce qui a été utile et inutile tout en sachant que je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo mais je le redis je pense pas qu'il y ait vraiment de vrais bons choix ou de vrais mauvais choix je pense que ça dépend véritablement de qui utilise de qui a ça entre les mains voilà donc tant bien il ya des choses où je vais dire moi je trouve ça inutile au bout du compte et en fait c'est pas si inutile que ça alors on va commencer avec le gel douche honneste compagnie alors ce gel douche il est bien vraiment il est bien je veux dire mon fils n'a eu aucun problème mais déjà le douche qui ne procure aucun problème il y en a beaucoup d'autres et celui ci est un peu difficile à trouver sur amazon il est souvent hors stock en fait donc il est bien mais pas suffisamment exceptionnel finalement pour que je me retourne sur ce produit il m'en reste encore je vais le terminer puis après je pense que je me contenterai des produits de pharmacie voire même de grandes surfaces parce qu'il ya des trucs intéressants aussi là bas ensuite j'avais parlé du sérum physiologique donc ça c'est surtout un produit de soins basique évidemment je m'en suis servi pendant un petit moment quand même pour faire la toilette des yeux je nettoyais des oreilles je nettoyais même le cordon ombilical avec j'ai nettoyé beaucoup de choses avec ce sérum alors qu'il est bon je l'utilise plus vraiment mais je pense qu'on est tout comme ça ça veut pas dire que c'est inutile ça veut juste dire que ça s'utilise de manière ponctuelle donc si demain il ya le moindre problème même un démarrage de rhume ce sérum sera d'une grande utilité croyez moi ensuite il y avait l'eau florale au calendula donc ça je l'aime beaucoup cette eau florale je donne un bain au bébé tous les jours et à chaque fois qu'il sort de là du bain en fait je lui fais le visage avec l'eau de calendula un peu moins peut-être bien qu'encore bien qu'encore si quand même je l'utilise je l'ai toujours à proximité mais en fait c'était une solution surtout pour le début parce que je savais pas quel genre de bébé j'allais avoir est ce qu'il allait aimer l'eau est ce qu'il n'allait pas aimer est ce qu'il allait avoir peur de l'eau sur la tête enfin je me posais des questions et en fait je me suis dit qu'il fallait que j'habitue ce bébé à recevoir de l'eau sur la tête sur les cheveux sur le visage donc maintenant je lui lave la tête et le visage avec son éponge dont on va parler un peu plus tard voilà je ne le noie pas mais je veux dire je prends l'éponge il y a de l'eau et voilà j'en profite pour y passer à l'eau comme ça sur le visage c'est très bien mais c'est vrai que quand il sort parfois j'aime bien parfaire un peu ce nettoyage avec l'eau de calendula qui est plus là pour apaiser que pour nettoyer mais voilà en tout cas moi c'est un produit que je rachète ça c'est il n'y a aucun problème après le mitosil la fameuse crème mitosil j'ai eu l'occasion de l'utiliser mais il n'y avait pas urgence en fait si vous voulez c'est en fonction de la perception en fonction des jours donc ce mitosil je crois que j'ai eu l'occasion de l'utiliser une ou deux fois depuis la naissance parce qu'il y avait eu des érythèmes au niveau des parties intimes pas hyper importantes mais on voyait qu'il était pelé en fait voilà qu'il s'était pelé la peau par l'irritation du coup j'ai mis le mitosil et je suis très habituée au résultat du mitosil impeccable la peau réparée hyper rapidement donc j'en étais contente mais voilà vous voyez c'est un produit qui s'utilise vraiment de temps en temps il ne fait pas beaucoup d'érythème pourtant il garde la couche toute la nuit mais il ne fait pas d'érythème c'est un produit que je rachèterai quoi qu'il en soit parce qu'il est très 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 efficace ensuite sa petite eau de toilette Roger Gallet oui bien sûr je l'adore il est tous les jours parfumé avec ça de très loin sur les vêtements un petit seulement juste histoire de donner voilà une petite comment on appelle ça pas efflu enfin moi j'appelle ça efflu mais un sillon un sillage plutôt un sillage je vais donner un petit sillage des fois j'en mets aussi dans sa brosse à poils de très haut comme ça et je laisse la brunisation de ce parfum retomber sur les poils pour le peigner un peu qui est ce sillage qui reste un peu j'adore je rachète ensuite il y a les sucettes physioformes dont je vous avais vachement inventé les mérites parce que ça a laissé beaucoup respirer le bébé elles étaient en silicone dans un bloc hyper sécure et compagnie non 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 ça je ne rachèterai pas je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup les utiliser pour ainsi dire parce que si vous voulez quand bébé tête avec la sucion ce qui est bien avec les autres modèles de tétines donc là actuellement je ne me rappelle plus ce que j'ai comme tétines je crois que c'est des prénoms je vous mets mon modèle actuel ici mais la différence entre ses tétines et la physioforme c'est que la physioforme quand le bébé aspire elle ne colle pas contre son visage il n'y a pas cet effet ventouse qui fait que le bébé a un confort de sucion non là il tête et en fait ça fait rentrer sortir rentrer sortir la sucette donc il la perd plus souvent est-ce que c'est ça qui fait de cette sucette une sucette qui fait que tu respires bien je ne sais pas mais bon en tout cas je n'ai aucun problème avec les autres très sincèrement donc j'ai complètement banni la chico tant pis elle n'était pas adaptée pour bébé ensuite il y a le lait prémichèvre donc vous savez mon bébé j'avais dit que je voulais faire un allaitement mixte j'ai eu l'occasion de le tester et le prémichèvre était un lait que je connaissais bien et que j'avais déjà utilisé pour ma fille elle n'avait eu aucun problème de digestion avec ça le lait lui profitait bien enfin vraiment j'avais eu aucune difficulté liée à l'alimentation surtout en artificiel quoi alors pour sa naissance il a eu le prémichèvre mais je me suis rendu compte qu'en 6 ans le prémichèvre était devenu très compliqué à trouver dans les magasins bio où j'avais l'habitude d'aller acheter ce lait il a été très largement remplacé par le junéo-chèvre et bon bah je me suis adaptée du coup je suis passée au junéo-chèvre excellente tolérance très très bien digéré pas de régurgitation pas de problème il a un peu régurgité donc il n'a pas eu de renvoi il n'a eu qu'un seul renvoi dans sa vie je crois un ou deux limites mais au tout début il faisait de très légères régurgitations parce que c'est un bébé qui avait des immaturités il est trois semaines en avance et avec une mère qui faisait du diabète donc évidemment il avait un léger retard au niveau de tout ce qui était digestif son clapet se fermait pas très bien c'est rentré complètement dans l'ordre on a pas eu de problème donc je pense que le lait encore une fois n'est peut-être pas pour rien ensuite j'avais parlé vite fait de l'eau alors l'eau je me prends pas la tête franchement depuis qu'il est né on tourne avec la cristalline on tourne avec l'éviant et on tourne même avec la je sais plus comment elle s'appelle mais c'est une eau qui coûte trois fois rien à carrefour voilà on se prend pas la tête sur l'eau ensuite il y avait les couches love and green donc les couches love and green j'y tenais parce que voilà c'était un nouveau né je connaissais pas sa peau je voulais que la transition in utero et à l'extérieur se passe le mieux possible encore une fois pour pas qu'il y ait de problème de peau il y en a pas eu là maintenant il est passé à des couches franchement j'achète ce modèle à carrefour je m'embête pas et dernièrement j'ai aussi testé ces couches là de chez Lidl elles sont impeccables parce que les love and green le problème c'est que j'avais beaucoup de fuite alors que là avec les couches Lidl honnêtement c'est je crois 12 balles un immense carton qui te dure moi ça me dure au moins un mois je pense à peu près un mois donc ça j'ai plus tendance à recommander je rachèterais plutôt ce genre de modèle là ensuite il y avait les lingettes au liniment alors pour tout à fait les mêmes raisons voilà le liniment c'était vraiment le produit le plus respectueux pour le nettoyage des fesses j'ai utilisé les paquets que j'avais voilà mais à racheter non pas forcément maintenant je suis passée à des lingettes encore une fois sans prise de tête avec le moisse de caca possible à l'intérieur bien sûr mais les moins prises de tête je crois que j'achète beaucoup celle-ci à Carrefour j'achète aussi celle-ci à Lidl Lidl j'y vais pas souvent parce que j'en ai pas à proximité mais c'est vrai que maintenant qu'il y a bébé ne serait-ce que pour les couches en fait j'aime bien y aller de temps en temps maintenant et j'ai découvert aussi chez ma sage-femme dans ses toilettes des lingettes 100% à base d'eau je vous les montre au cas où ça vous intéresse je dis pas que je les achèterai sauf s'il y a une belle promotion dessus mais en fait ce sont vraiment des lingettes à l'eau, uniquement à l'eau je les trouve encore un peu chers ensuite il y avait la baignoire Baby Sun que je vous avais présentée qui est une baignoire pliante et dépliante que tu peux ranger où tu veux comme tu veux vraiment impeccable et ben j'en suis ravie j'en suis ravie, je ne regrette absolument pas ce choix comparé aux grands blocs déjà tout moulés en plastique qui sont incasables franchement celle-ci elle est top à manipuler j'ai déjà même réussi à faire des briques à braques pas possible avec le bébé au bras je m'en suis très très bien sortie elle se déplie bien, elle se replie bien voilà, rien de plus à dire elle est excellente ensuite il y avait le siège de bain en plastique également donc voilà, il y a plusieurs façons d'installer un bébé dans une baignoire ma baignoire n'ayant pas déjà le moulage à l'intérieur vu qu'elle est pliable elle n'avait pas le moulage préfait déjà pour déposer le bébé mais je sais que j'avais déjà eu ça pour Aaron une baignoire avec un moulage comme ça plastique et je trouve que ça tient super bien le bébé en fait le bébé tu le poses, il est calé et en tout cas les miens n'ont jamais bougé dans ces dispositifs là du coup je le recommande fortement il se nettoie super bien il sèche vite il n'y a pas d'odeur par rapport au filet ou des trucs en tissu comme ça qui prennent l'eau, l'odeur, ça sent le croupi c'est pas top donc ça je le recommande encore mille fois ensuite il y a les cotons-tiges pour bébé que j'avais acheté à action alors moi je vous avais expliqué dans la première vidéo que j'étais pas très très coton-tige bébé parce que je trouve qu'un coton-tige normal fait tout aussi bien l'affaire si il tente bien, il tente délicate je pense l'être j'ai jamais causé de problème auriculaire à mes enfants jusqu'alors voilà donc je sais qu'il y en a qui sont pas pour les cotons-tiges moi je fais partie de celles qui le sont et qui n'ont jamais eu de problème donc c'est pour ça que je vois pas pourquoi j'arrêterai cette méthode j'aime bien voilà j'aime bien les oreilles je les lui fais tous les jours d'ailleurs dès qu'il prend le bain en fait je lui sèche l'arrière du lobe vous voyez tout à l'arrière parce que des fois ils accumulent des matières pas très propres je trouve donc je lui nettoie d'abord ici ensuite on fait tout l'intérieur tous les plis voilà de l'intérieur de l'oreille et ensuite en dernier je fais le dedans tous les jours voilà pour enlever l'eau tout simplement et bon ben s'il y a des petites salissures donc oui ça fait l'affaire cela dit il y a quelques temps j'avais vu qu'il avait un petit une petite peau une petite peau comme ça morte à l'oreille donc j'avais pris un coton-tige à moi que j'avais sous la main j'en ai profité pour l'enlever et en fait le petit coton-tige est allé un peu plus loin que enfin il était un peu plus fin du coup au niveau de l'embout et j'ai pu enlever un peu de caca donc c'était pas grand chose c'était un peu taché quand même et je me suis dit ah ben ça nettoie pas aussi bien que ça ensuite coupe-ongles ben oui écoutez ça marche assez bien j'ai pas de problème avec ça non plus j'ai pas acheté un coupe-ongles bébé c'était un coupe-ongles normal en fait donc pas de soucis avec ça j'ai coupé les ongles dès la naissance enfin dès la naissance j'ai limé les ongles dès la naissance et ensuite à raison d'une fois par semaine je lui coupe les ongles parce que ça pousse trop vite en fait donc ça marche bien mais ceci dit j'ai commandé une petite lime vous savez que vous appuyez et ça fait comme un petit dremel une petite ponceuse à ongles j'ai bien envie de le faire par soucis en fait d'avoir des côtés bien poncés et pas avoir les coupures comme ça du coupe-ongles qui des fois te font des formes un peu hexagonales j'aime pas trop ça donc oui j'ai eu envie d'essayer la lime elle est censée arriver dans quelques jours après il y avait les biberons Suavinex rappelez-vous je vous disais c'était des super biberons anticholiques je voulais vraiment du confort digestif pour mon bébé et ben ça a été un immense flop ces biberons le lait coulait affreusement vide donc mon bébé s'étouffait constamment à chaque fois qu'il prenait le lait il s'étouffait j'entendais sa respiration ça coulait des deux commissures vraiment c'était des biberons qui nous ont fait vivre à l'enfer après on s'est adapté on lui a mis du lait épaissi donc il a fallu changer le modèle de biberon on n'est pas assez sûr du A20 spécial lait épaissi ce modèle là précisément plus aucun problème jamais plus ensuite il y avait le bicarbonate je vous avais expliqué que j'avais acheté du bicarbonate pour adoucir mon eau qui est très très calcaire ici dans ma région et bien ça n'y échappe pas à chaque bain il a sa petite cuillère de bicarbonate dans l'eau encore une fois il n'a pas de problème de peau pas d'eczéma pas de démangeaisons même quand il a désquamé ça s'est à peine remarqué finalement il ne m'a pas fait de croûte de lait tout va bien ensuite j'avais acheté une espèce de seringue spécialement pour administrer les médicaments donc ça honnêtement je ne l'ai pas encore utilisé je ne sais pas si je l'utiliserai on verra avec le temps pourquoi ? parce que en fait mes vieilles habitudes reviennent voilà j'achète des gadgets je m'équipe en me disant ah c'est bien ça servira spécifiquement pour ceci ou cela mais en vérité la seule fois que j'ai eu à lui donner quelque chose à ce bébé donc j'ai eu à lui donner des probiotiques et du doliprane aussi quand il a fait son premier vaccin nos débats et bien j'ai donné simplement vous voyez la tétine du biberon hop je la retourne je foutais les médicaments les choses à lui administrer dans la bouche il aspire la tétine il la connaît et puis voilà quoi en fait c'est réglé donc ça marche pour les petites quantités peut-être pas pour les plus grosses je ne sais pas mais bon pour l'instant je ne sais pas trop vous dire si je recommanderais ou pas excellente transition du coup on va parler maintenant des probiotiques donc j'avais acheté du Physio Norme je crois que ça s'appelait donc vitamine D plus probiotiques à l'intérieur donc en fait j'ai montré ça au début je lui donnais et quand ma sage-femme a vu ça elle m'a dit oui c'est pas mal mais Kelly ce n'est pas des probiotiques c'est des fermants lactiques donc ce n'est pas tout à fait pareil c'est ce qui permet de nourrir les probiotiques les fermants lactiques donc ce n'est pas vraiment ce que vous lui donnez donc il a fallu que je rachète en parallèle des probiotiques donc il avait probiotiques prébiotiques et vitamine D tout combiné presque tout combiné moi je faisais ma popote dans sa petite tétine on lui a fait ça durant un temps et puis après on a arrêté parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment de problèmes enfin de digestion ensuite j'avais acheté des pads pour le corps enfin des pads de démaquillage initialement mais que j'utilisais pour le corps ça c'est de la bombe c'est de la bombe atomique ça se lave super bien c'est hyper agréable de laver le bébé avec et je vais même vous dire quelque chose parfois on lave le bébé et on laisse l'éponge sur le coin de la baignoire et quand on va se laver les enfants et même moi-même quand on voit cette épongette on est tenté et on a déjà pris l'éponge du coup du petit pour se nettoyer c'est un régal de se laver avec ça ça c'est mille fois je vous le recommande mille fois ensuite il y avait les petits pads pour le visage que j'avais acheté à Action qui sont des pads de démaquillage réutilisable très très doux oui c'est bien honnêtement je nettoie toujours le visage du petit avec ça qu'est-ce que je pourrais en dire ils se décousent assez vite quand tu les fous en machine je trouve moi j'en ai plusieurs qui se sont décousus donc voilà ils se décousent assez vite et puis quand je mets mon eau florale dessus en fait ça perd la surface donc des fois le produit coule à côté avant d'être absorbé par le pad donc c'est un peu chiant c'est pas extrêmement chiant mais c'est un peu chiant quand même ensuite il y avait la lessive le chat dont je vous avais parlé alors il y en avait une en particulier qui me plaisait mais vraiment elle est plus commercialisée je crois elle est devenue hyper rare ou alors elle se fait vraiment plus donc j'ai pris une alternative une lessive le chat spéciale pour bébé elle est top j'aime bien le léger la légère odeur de savon de Marseille qu'elle laisse sur les vêtements elle est géniale jamais eu de problème encore une fois sur la peau de bébé elle nettoie très très bien les tâches il s'est pas beaucoup tâché il a pas beaucoup vomi je vous le dis donc il s'est vraiment pas beaucoup tâché il n'y a pas eu d'accident dans la couche ni rien du tout qui est justifié en fait quoi que ce soit pour un nettoyage intensif donc celle-là je vous la recommande aussi ensuite il y a les bavoirs alors j'avais acheté des bavoirs je vous expliquais même face avant coton face arrière imperméable les bavoirs honnêtement je les ai presque pas utilisés pour l'instant je pense que j'utiliserai plus des petits comment on appelle ça des petits pas bavoirs d'ailleurs des petits foulards quand il commencera à baver un peu plus pour les dents là actuellement il bavouille pour les gencives mais ça coule pas vous voyez ça s'essuie vite c'est rien du tout mais là quand on lui donne le biberon franchement on s'emmerde pas encore une fois ce sont les vieux réflexes de l'époque de mes petites soeurs et de mon frère quand on lui donnait les biberons une feuille de sopalin ou un torchon un truc tu donnes le biberon t'as la feuille juste en dessous si jamais ça coule le sopalin il absorbe ou le torchon il absorbe et basta bon après il y avait tablier repas il est pas encore en diversification alimentaire il est beaucoup trop petit pour ça donc ça j'en sais rien mais je pense que c'est un achat utile malgré tout mais je me prononce pas trop parce que j'ai pas essayé ensuite il y a la seringue à lavement pour le nez donc ça encore une fois moi j'ai pas essayé j'ai pas essayé parce que j'ai pas eu tant besoin de ça de lui nettoyer le nez vous voyez il y a rien eu pas de rhume pas de découlement du coup je sais pas on verra bien je suis pas très à l'aise même si je pense que c'est plus confortable qu'une pipette de sérum mais voilà quoi ensuite il y a ça va peut-être vous amuser mais c'est vraiment mon coup de coeur de toute ma sélection je crois la pince à crotte de nez comment je vous recommande mille fois d'en posséder une une pince à crotte de nez les copains pourquoi je vous la recommande cette pince à crotte de nez je vous avais expliqué dans mon ancienne vidéo que quand mes enfants étaient bébés j'ai commencé avec Aaron que je voyais qu'ils dormaient qu'ils avaient des crottes de nez dures au fond du nez mais atteignables je me voyais pas en fait faire tout un micmac la mouiller avec un sérum les faire éternuer ou quoi ou qu'est-ce je me voyais pas faire ça donc avec une pince à épiler j'allais chercher les crottes de nez sauf que parfois je les ai blessées voilà un bébé ça bouge toi-même t'as pas des gestes avec toujours une très bonne dextérité bon ça a jamais été des blessures très graves mais je sentais que des fois je heurtais leur muqueuse quoi nasal et je me disais mais merde quoi il n'y a pas une pince plastique qui pourrait exister justement pour pas faire du mal et là j'ai vu que ça existait du coup j'en ai commandé une et elle est exceptionnelle cette pince vous enlevez c'est pas pour vous dégoûter c'est vous enlevez de ces trucs parfois vous savez c'est l'arbre qui cache la forêt vous avez juste un genre de petite ça ressemble à une petite peau qu'ils ont là au bord du nez vous tirez avec la pince et vous vous retrouvez avec le moulage intégral de leur cavité nasale et là tu te dis mais il pouvait respirer cet enfant donc moi c'est systématique je check les narines assez régulièrement et dès que je vois qu'il y a une espèce d'ama j'attends qu'il dort si c'est possible sinon quand il est réveillé mais calme j'essaie de lui enlever je ne l'ai jamais jamais blessé et j'ai toujours enlevé des trucs de malade ensuite brosser peigne bah oui je les utilise voilà je n'ai rien de spécial à dire dessus ils sont très bien ils n'ont rien d'exceptionnel c'est très bien ensuite il y avait le goupillon pour biberon de la marque Tommy Tipeee que je trouvais pas mal parce que la brosse était quand même assez fournie il fallait vraiment une brosse très fournie et bah il nettoie super bien les biberons voilà il n'y a aucun résidu qui traîne on arrive bien à accéder au fond du biberon sur les recoins et tout vous avez un petit embout pour nettoyer justement les recoins et surtout la tétine voilà pas plus à dire c'est un goupillon génial ensuite il y avait un thermomètre pour le bain donc j'avais acheté le thermomètre pour le bain oui je l'avais acheté surtout pour David parce que lui il avait besoin de checker je dis pas ça m'a aussi pas mal aidé au tout début mais après vous savez nous la baignoire le mitigeur à partir du moment où tu règles ton eau et que tu donnes le bain tous les jours à un moment donné tu sais où est-ce qu'il faut que tu règles vous savez moi c'est des mitigeurs comme ça qui se tournent à gauche et à droite et quand tu le fous au milieu avec un demi centimètre sur la gauche c'est pile poil 37 degrés donc maintenant je le sais d'habitude je pense que je pourrais m'en passer si je voulais du thermomètre bon je continue à l'utiliser mais après les habitudes se prennent vous voyez on n'a plus besoin forcément de mesurer l'eau mais oui elle est à recommander oui ensuite la boîte pour transporter les sucettes oui super hygiénique pratique simple efficace on recommande il y avait les kits vaisselle il y avait les kits vaisselle silicone donc ça encore une fois il n'est pas en diversification alimentaire donc je ne saurais vous dire bien qu'encore j'avais des vaisselles comme ça du coup pour poupies Aaron avait les vaisselles en plastique vous savez qui se cassent qui s'abîment qui se décolorent même au lave-vaisselle etc Gourdes a eu tout l'attirail silicone c'est vrai que ça fait une différence quand même c'est beaucoup mieux ensuite il y avait le mouche bébé manuel enfin mécanique plutôt et non pas électrique que je vous avais expliqué pourquoi je voulais ce modèle là plutôt qu'un autre pour moi c'est les modèles les plus efficaces vraiment c'est les plus efficaces les plus simples et efficaces encore une fois on n'a pas eu besoin de s'en servir donc je ne peux pas vous dire là maintenant comment ça va se passer mais de souvenir il n'y a pas mieux ensuite écharpe de portage alors j'utilise un peu plus l'écharpe de portage que pour poupies poupies je m'en servais uniquement pour l'endormissement quand des fois elle avait des endormissements difficiles ça fonctionnait très bien là pour ce bébé je m'en sers un peu plus parce que quand je vais chercher mes enfants à l'école il faut que j'y aille à pied et je n'ai pas toujours la poussette avec moi ou pas toujours envie de m'encombrer plutôt de la poussette donc j'y vais en écharpe pour question de facilité de rapidité c'est bien mais voilà moi j'ai un dos qui est flingué j'ai un dos flingué donc je peux je peux l'utiliser mais pas trop trop longtemps et c'est un bébé qui grossit assez vite là actuellement il fait dans les 7 kilos vous voyez il n'a même pas 3 mois au moment où je vous parle il fait déjà 7 kilos donc il est très lourd moi ça me ça me fait mal au dos il n'y a pas à dire non une écharpe ne fait pas mal au dos quand elle est bien mise si elle peut faire mal au dos quand tu as des pathologies au niveau du dos donc voilà je l'utilise avec parcimonie cela dit les grandes écharpes à nouer comme ça je trouve que c'est chiant parce que quand tu es dans la rue tu sors de la voiture tu veux mettre ton écharpe ça traîne par terre et puis ma façon de nouer mon écharpe moi fait que je ne peux pas la mettre sur moi avant parce que j'ai une nouvelle technique de nouage ça se fait sur l'instant en fait tu ne peux pas pré-nouer tu ne peux pas pré-nouer ton écharpe sur toi donc voilà ça commence à m'embêter un peu du coup j'ai envie de tester les slings voilà qui m'ont l'air beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et puis tu t'as moins de couches successives comme ça je pense que ça fait plus respirer surtout pour l'été donc à voir il y avait également le babyphone je voulais un babyphone parce que pour moi c'était très pratique il y a peut-être 3 ou 4 ans en arrière je suivais une maman qui surveillait beaucoup son bébé au babyphone et je me disais à chaque fois punaise moi j'aurais dû le faire avec mes enfants j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire parce que regarde elle est tranquille elle peut être ailleurs elle peut être dehors elle boit son café pépère et tout et moi c'est des choses que j'ai jamais fait et depuis qu'on a le babyphone je ne vous explique même pas c'est ce qui nous a rendu en fait un semblant de vie avec avec beaucoup de soucis en moins finalement parce qu'avant le bébé dormait dans notre chambre il faisait du bruit et quand on a eu le babyphone il a dormi dans une autre chambre dans sa chambre à lui et en fait on n'entendait plus les grognements et on l'entendait vraiment quand il avait un réel besoin le babyphone se déclenchait vraiment quand le bruit était un peu à se préoccuper donc jusqu'à présent ça se passe hyper bien et ça nous a même aidé à faire faire les nuits à bébé vous voyez le fait en fait de ne pas toujours être sur le qui-vive nous ça nous a préservé notre nuit et bébé fait d'excellentes nuits aussi parce qu'on n'intervient plus pour rien ensuite les gigoteuses donc j'avais acheté les gigoteuses donc ça impeccable je vous recommande habituer vos enfants le plus tôt possible avec les gigoteuses je pense moi je ne l'avais pas fait pour Aaron j'explique dans l'autre vidéo pourquoi ça a été galère il ne dormait qu'avec une couverture donc soit la couverture lui finissait sur le visage soit la couverture était complètement en dehors de lui enfin il n'y avait jamais de juste équilibre vous voyez et il ne voulait pas être dans la gigoteuse donc le plus tôt possible c'est bien de les habituer à être dans ça et puis nous ça nous a permis aussi de ritualiser le sommeil parfois il est très fatigué et dès qu'il sent qu'on le pose et qu'on zip la gigoteuse là tu sens qu'il lâche prise en fait et c'est là souvent qu'il ferme les yeux voilà c'est aussi simple que ça il y avait aussi le doudou on lui avait acheté un petit doudou parce que voilà tous nos enfants ont leur doudou attitré ça fait des beaux souvenirs après quand tu es grand c'est mignon donc nous on avait acheté un doudou pour lui qui était censé être son doudou sauf qu'il en a choisi un autre et quand je vous dis qu'il l'a choisi il a vraiment choisi il a choisi un doudou de sa mémé du Portugal qui est un éléphant avec une trompe et en fait il adore mettre la trompe dans la bouche pour la mâchouiller et dès qu'il a ce doudou il se le met sur le visage et il en lasse très fort et qu'est-ce que ça le qu'est-ce que ça le console qu'est-ce que ça le rassure enfin je trouve que c'est impressionnant le pouvoir du doudou en fait encore une fois pour l'endormissement c'est radical quand il est crevé désolé pour le chat quand il a le doudou vraiment contre lui comme ça il lutte il a que la sucette pour s'endormir mais il lutte il lutte tu lui mets le doudou sur le visage il en lasse les yeux sont fermés et terminez bonsoir ensuite le sac allongé je suis très satisfaite aussi du sac allongé que j'ai choisi voilà il se porte il a une bonne capacité il est costaud il est pratique en fait il n'y a pas trop de poche à l'intérieur on s'y retrouve assez bien il est très confort à porter aussi à l'épaule donc sur ça rien à dire ensuite le tapis allongé donc c'était une à l'aise que j'avais décidé d'utiliser en guise de tapis qui allongé j'ai eu l'occasion de changer mon bébé à carrefour voilà dans les toilettes et en air d'autoroute aussi nickel je crois que je m'en suis aussi servie pour le changer dans le coffre de la voiture ou sur le siège arrêt non peut-être je ne sais plus ben franchement parfait voilà juste parfait quand tu ne veux pas le mettre en contact direct ou que tu n'as pas envie justement qu'il salisse la voiture avec un accident tu mets ça et puis ça a l'avantage de se laver donc pas de soucis moi j'adore ensuite il y avait les attaches tétines j'avais acheté deux attaches tétines j'étais un peu hésitante parce que je disais je ne sais pas si ça va être un bébé à tétines ou non alors en soi c'est un bébé tétine mais ce n'est pas un bébé accro tétine voilà et comme je suis assez contente du rapport qu'il a avec sa tétine c'est à dire qu'il sait dormir sans la tétine et il sait passer une grande partie de la journée sans aussi en fait on s'en sert juste quand il y a une petite fatigue une petite résistance ou un agacement voilà on essaye le joker tétine mais autrement dit c'est pas un enfant qui a la tétine H24 en bouche tant mieux donc je n'ai pas forcément envie de lui laisser à disposition avec l'attache tétine pour le moment en tout cas j'en ai pas besoin ensuite je lui avais acheté des couvertures été et hiver pour mettre dans la poussette au cas où alors la couverture hiver top voilà juste top en fait très très bien cela dit la couverture été dès que je l'ai lavée elle a vachement rétréci et comme lui il grandit assez vite ben franchement je trouve qu'elle elle est pas top voilà peut-être qu'il faudra que je lui en rachète une autre j'aimerais bien lui en acheter une en lin ou en coton voyez en matière un peu gaz mais du coup assez grande bien respirante ça je pense que ce sera bien c'est à peu près ce que j'avais acheté mais du coup elle a trop rétréci au lavage c'est pas une bonne qualité donc non après il y avait le coussin d'allaitement le coussin d'allaitement ben figurez-vous que je l'ai pour ainsi dire presque jamais utilisé voilà parce que je ne donne jamais le biberon au même endroit parce que je ne ressens pas forcément le besoin non plus on arrive à faire sans on se cale autrement voire même on se cale pas du tout ouais voilà même actuellement en fait le coussin d'allaitement il est dans son lit et on s'en sert entre guillemets de tour de lit je ne vais pas vous vous conseiller de le faire parce que ça peut être dangereux mais nous on fait nous on fait nous le coussin d'allaitement est dans le lit pour le caler justement pour dormir est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes pour le moment aucun après il y avait un carnet de suivi rappelez-vous j'avais pris le temps de faire un carnet de suivi pour me familiariser avec les habitudes de bébé et comprendre ce bébé le plus vite possible et bien en fait je crois que j'ai fait deux pages donc c'est à dire deux pages deux jours voilà je n'ai pas eu besoin de noter quoi que ce soit on s'est très très vite rendu compte de ses habitudes il n'a vraiment pas été compliqué comme gosse on a eu deux nuits un peu flippantes où en fait il était réveillé la nuit donc une nuit blanche totale quoi et voilà deux fois deux fois en trois mois non je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés on s'est toujours bien acclimaté je n'ai pas ressenti le besoin de noter c'est surtout ça aussi donc en fait ça a été une conception inutile pour notre part ensuite le matelas allongé à la base je ne voulais pas en prendre de ces trucs là je ne voulais vraiment pas en prendre parce que je disais mais à mon enfant ça se change partout moi je le change partout le bébé en fait sur le canapé sur le lit peu importe quoi et en fait finalement le matelas allongé n'est pas trop mal pour le bain voilà je pose la serviette dessus et je trouve ça pratique pour le déshabiller et le sortir l'emmailloter dans sa serviette et m'occuper de lui donc à la réflexion bah oui il vaut mieux en avoir un au moins pour ça quoi ensuite j'avais acheté une petite veilleuse pour le bébé pas du tout d'utilité je ne m'en suis vraiment pas beaucoup servie parce que malgré que c'était une veilleuse je trouvais qu'elle éclairait encore de trop même quand je la cachais sous le lit ou quoi que ce soit puis on a nos vieilles habitudes avec nos téléphones on allume l'écran voilà on met un t-shirt dessus enfin c'est des briques à braque franchement c'est des briques à braque mais on est habitué à nos briques à braque à nos bordels donc on a toujours fonctionné comme ça et puis maintenant qui dort dans une autre chambre en fait il y a un réveil qui est branché un réveil quoi qui dégage une légère lumière donc ça fait office de veilleuse on y voit très bien juste ce qu'il faut donc finalement cette veilleuse qu'on a acheté nous ne nous a pas servi ensuite il y avait la desserte de chez Ikea que j'avais pris pour entreposer tout le matériel pour bébé alors ça franchement c'est l'une des meilleures idées que j'ai mis en application excellent je ne reviendrai pas en arrière je recommande mille fois ensuite il y avait une combinaison de sorties que vous mettez pour vos bébés pour sortir lors des balades surtout en hiver pour sortir de la maternité etc et bien elle m'a servi juste pour sortir de la maternité et pas pour plus parce que c'est un bébé qui est né voilà entre une transition saisonnière donc forcément un jour il faisait bon un jour il faisait pas bon puis moi le bébé je ne l'ai pas sorti de la maison tout 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 début j'ai attendu quand même avant de lui faire ses premières sorties je ne voulais pas le foutre dehors trop vite enfin bref on n'en a pas eu besoin une fois et puis c'est tout après j'avais acheté des emmaillotages parce que je voulais emmailloter bébé encore une fois pour faire une belle transition entre in utero et extérieur et je ne les ai pas utilisés une seule fois parce qu'ils étaient beaucoup trop grands en fait ce que j'avais et le temps où bébé grandisse on avait nos propres habitudes et il n'en avait pas besoin parce qu'il n'a pas été chiant il n'a pas montré de besoin comme ça d'être recroquevillé donc en fait j'ai acheté ça pour rien après il y avait les chaussettes en pilou pilou que je vous avais présenté excellentes voilà tiennent très très bien j'ai jamais eu une perte de chaussettes donc ça je recommande mille fois pas forcément pour les saisons un peu plus chaudes mais voilà pour l'hiver ou avant même que ce soit le printemps je trouve qu'elles sont idéales ensuite il y avait le cododo le fameux cododo de chez Chico pas du tout utilisé quasiment voilà franchement presque pas utilisé parce que les premiers temps bébé dormait carrément dans mes bras dans mon lit une fois encore ne reproduisez pas ça chez vous moi si j'ai envie des bêtises je l'ai fait voilà je me sentais à l'aise de le faire et il ne bougeait pas de la nuit je ne bougeais pas de la nuit et avec ce bébé là on a commencé notre vie ensemble comme ça et ensuite il dormait en balancelle on va en parler de la balancelle donc il dormait dans la balancelle super bien bercé toute la nuit après je me suis dit les bébés aux alentours de deux mois et demi trois mois commencent à prendre des habitudes donc il faut impérativement que je le transitionne pour dormir sur quelque chose qui ne bouge pas et à plat bien donc c'est ce que j'ai fait après il est allé dans son cododo peut-être une ou deux semaines parce qu'on l'avait changé de chambre et ensuite il a eu un vrai lit donc le cododo honnêtement il a dû servir aller deux semaines en deux mois à tout casser la balancelle justement parlons-en donc oui j'avais cette fameuse balancelle 4 moms de chez Mamaru écoutez ou l'inverse je ne sais plus bref elle est excellente encore une fois je la recommande le seul bémol c'est que j'ai bon même avec Poupie c'est vrai que je m'étais rappelé qu'en fait vous ne l'utilisez pas si longtemps que ça parce que les bébés grandissent assez vite et j'ai l'impression que au-delà de six mois honnêtement le bébé après tu ne peux plus le mettre dedans donc c'est bien ça peut te servir déjà six mois ça dépanne c'est excellent ça berce dans tous les sens donc ça varie c'est hyper bien mais moi mon bébé en fait à tout juste deux mois il mettait déjà du six mois en vêtements c'était un gros gabarit de bébé du coup la balancelle galérait déjà un peu à le balancer on sentait qu'elle grinçait pas mal et puis voilà après on a transitionné sur un transat ordinaire stable qu'on pouvait déplacer cette fois-ci partout parce que l'autre il fallait le brancher il était lourd on ne pouvait pas le poser sur la table par exemple donc on a transitionné sur un simple transat prémaman Basique de chez Basique et il était super bien dedans aussi voilà pour manger à table avec nous par exemple et je ne sais plus pourquoi faire oui quand je prends la douche du coup je le mets dedans donc voilà je recommande mais à savoir que ça ne dure pas très longtemps ensuite il y avait le siège auto du coup donc le siège auto de la marque Joie le 360 spin il est top je n'ai rien à lui reprocher il est top il est bien plus efficace que celui que j'avais acheté pour ma fille où en fait je n'utilisais jamais la fonction pivoter parce que c'était trop galère là franchement avec un doigt ou deux tu tournes tu poses tu retournes nickel après il y avait la poussette donc j'avais pris un modèle de poussette de la marque Stock je ne sais plus le modèle exact je vous remettrai mais bon en gros cette poussette elle me paraissait hyper bien et en vérité quand je l'ai utilisée je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si simple que ça à déplier à replier elle était un peu lourde quand vous mettez pas la nacelle enfin le landau quand bébé est tout petit vous mettez le landau c'est un gros catafalque en fait c'est pas tout assez c'était pas assez compact pour moi du coup on a racheté une poussette pour les bébés de 6 mois à 36 mois je crois c'est directement une poussette genre canne 99 euros on a eu une réduction en plus à 89 euros on l'a acheté là il n'y a pas longtemps elle pèse je crois 5 ou 6 kilos mais elle n'est que dalle et elle se déplie comme ça clac tu la replie comme ça clac moi j'avais pas payé trop cher elle était d'occasion mais cela dit quand même pas besoin d'aller chercher trop original ou voilà de se dire ah c'est de la marque donc ça va être génial bof et je terminerai du coup avec un un produit que j'ai utilisé plutôt pour moi pour bébé mais par rapport à moi donc comme bébé éternellement mixte je tirais mon lait j'ai utilisé le tire-lait de la marque Spectra et je l'ai tout simplement adoré hyper léger hyper léger tu peux l'utiliser sur secteur ou sur sa batterie du coup donc ça c'est bien tu n'es pas obligé d'être branché et ne plus pouvoir bouger tu peux même te déplacer en tenant ta machine à la main donc ça c'est top elle ne m'a jamais blessé elle a toujours très efficacement tiré le lait facile à installer facile à nettoyer trop facile en fait j'ai essayé de speeder pour la faire pour pas que ça vous fasse une énorme vidéo mais elle va quand même être longue je suis désolée j'espère que cette vidéo du coup vous aura fait sourire peut-être que vous aussi vous aurez des choses à dire sur les achats que vous regrettez d'avoir acheté ou au contraire que vous ne regrettez pas du tout d'avoir acheté donc merci pour votre attention et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo bye bye je vous remercie